Si, maintenant, l'histoire d'une mère, mais l'histoire d'une mère un peu spéciale. C'est une mère qui prend la fuite avec ses deux enfants, ses deux filles, très exactement, Véronique Ovalde. L'histoire d'une cavale, donc, l'histoire d'un départ, sans aucun préavis. Sauf que quand Gloria, l'héroïne de Véronique Ovalde, Gloria, mais oui, prend la route, ce n'est pas comme Gloria Steinem, elle n'emporte avec elle un revolver, oui, mais enfin, peut-être pas avec un revolver, et quelques souvenirs troublants, et troubles, personne n'a peur des gens qui sourient, affirme Véronique Ovalde, c'est à la fois un roman noir et un comble de fées, disais-je tout à l'heure, fascinant personnage de femme, une mère dont l'inquiétude face au monde va se transformer en sang-froid et en sang-froid implacable. Véronique Ovalde, vous maniez quand même de manière terrifiante le suspense, parce que vous brouillez les pistes sans cesse, avec des alertes dans le passé, dans le présent, dans un roman qui nous raconte en réalité l'ennemi sans visage, la parano, la paranoïa, et puis l'emprise aussi. Qui est-elle, votre Gloria, qu'on pourrait peut-être appeler Crazy Gloria ? Crazy Gloria, oui, ça lui va bien. Non, Gloria, je pense que c'est une, je me dis toujours, c'est une héroïne pour moi, mais une héroïne, pas justement les super héroïnes dont on parlait, dont tu parles dans ton livre, Chloé, les guerrières magnifiques. Gloria, c'est une femme normale, simplement, elle veut lutter contre une fatalité et quelque chose qui me semble un vrai sujet féminin. Le fait de souhaiter sortir de la fatalité, souhaiter sortir de son périmètre qui nous a été imposé, puisque nous sommes des petits êtres, on nous a donné très précisément un périmètre dans lequel on ne devait pas trop bouger, et donc c'est quelqu'un qui sort des frontières. Donc en partant, en quittant le lieu d'où elle vient et en emmenant ses filles sans dire à personne où elle va, et du coup en prenant vraiment le large et de façon brutale, violente, parce que c'est une femme en colère aussi, Gloria, en fait, finalement, elle déroge à toutes les règles. Alors vous dites, elle veut échapper à une fatalité, à une domination qu'on lui a imposée, mais il faut mettre un nom dessus, c'est, cette fatalité, écrivez-vous, être une mauvaise mère. La peur, elle est totalement terrorisée à l'idée qu'elle pourrait reproduire le modèle de sa mère qui l'a abandonnée à la mort de son père en partant avec un dentiste, et puis peut-être aussi de la grand-mère. De la grand-mère aussi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le processus de démystification, évidemment, dans la fiction, que j'utilise beaucoup, qui est ce processus de démystification, en fait, de la condition féminine, bien sûr, et de la maternité. Parce que, en fait, finalement, on t'attend toujours à ce qu'une mère soit aimante et tendre et ne pense que, soit une mère pélicante, justement, qu'elle ne pense qu'à ses enfants. Et elle, elle vient d'une lignée de femmes qui ne sont pas du tout comme ça, et du jour où elles ont des enfants, eh bien, elles sont malheureuses de ça, mais elles n'arrivent pas à s'attacher à leurs enfants. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ce processus de démystification. Et puis du corps féminin aussi, de tout ce qui est lié, en fait, à la féminité. – Alors, sur le corps féminin, ça, c'est le style Ovalde, moi, j'aime beaucoup. Page 25, pour décrire Gloria. « Contentez-vous donc de ceci, elle avait un physique de muse, 19e siècle, de la rue Le Pic. » C'est très beau, mais concrètement, ça donne quoi ? – Ça donne quelque chose, parce que ça aussi, ça a quelque chose qui me vraiment me captive. C'est une domination, d'ailleurs, une domination masculine qui fait que dans beaucoup de romans qu'on lit aux petites jeunes filles ou qu'on fait lire aux jeunes filles ou qu'on lit aux enfants, vous avez l'impression qu'en fait, le personnage féminin, s'il est intelligent, il ressemble à un garçon. On a tous vu ça, la jaune dans les quatre filles du docteur Marche. Vous avez très souvent une petite jeune fille, maligne, mais elle est en pantalon, elle a les cheveux courts. Et donc, comme si les attributs féminins qui sont… Voilà, un corps qui prend souvent ses aises, on va dire, qui a des seins, des hanches, etc. En fait, ça, non, ça c'est un très mauvais signe. Et justement, elle le dit clairement, elle, elle pense, en effet, que c'est très embêtant. Elle est très encombrée par ses seins, elle a de très gros seins, cette femme est une toute petite femme. Et donc, elle est passée à côté du… C'est comme si elle était passée… Elle avait loupé le train de la modernité, elle n'a pas un corps moderne, elle a un corps de 19e siècle. Et puis, elle est passée à côté aussi du train de l'androgynie, qui serait quand même quelque chose auquel les femmes aspirent beaucoup. en ce moment. Et donc, elle, voilà, elle a ses gros seins et elle ne sait pas quoi en faire, parce qu'en fait, elle se dit, on ne peut pas avoir l'air intelligent avec des gros seins. Il y a cette question du corps, une menace dont on comprend d'où elle vient, qui est une menace réelle. Et puis, peu à peu, vous présentez tout un tas de menaces dont on se dit, mais enfin, elle les rêve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi part-elle, au fond ? Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement en train de devenir ce que son mari, dont on apprend qu'il est mort dans un incendie tragique dès les premières pages, disait d'elle, une parano, une femme parano ? Oui, mais la paranoïa, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est le moment où, en fait, la méfiance, la méfiance, disons presque, le doute méthodique devient une forme de méfiance, qui devient une défiance, et là, on a peur de tout. Et quand on est une femme, on nous apprend à avoir peur. On nous apprend quand on est enfant, quand on est une petite fille, on nous apprend quand même à porter des jupes pas trop courtes et puis courir vite, apprendre à courir vite. C'est quand même quelque chose de très courant. Et donc, la paranoïa, globalement, aussi on dit aux enfants de se méfier, de faire attention et de ne pas parler aux inconnus. Et à l'étranger, particulièrement. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours importée, à titre très personnel aussi. J'ai été élevée dans une famille extrêmement défiante, très paranoïaque. Enfin, tout ce qui était extérieur à la maison était dangereux. Donc là, il fallait absolument rester dans le périmètre de la maison. Et donc, c'est quelque chose qui me semble, en effet, tout à fait fondamental à transgresser cette méfiance. Et en fait, cette paranoïa, ça m'intéresse beaucoup. C'est qu'en fait, vous parlez d'un paranoïa, vous avez toujours l'impression qu'il a raison. Enfin, on vous dit toujours, ils ont toujours raison d'avoir… Elle a vécu avec son oncle, qui est complètement paranoïaque, qui évidemment a très peur des pesticides, de tout un tas de produits chimiques qui vont évidemment l'agresser. Il a peur des étrangers, il a peur d'une menace vague qui pourrait venir du large, parce qu'il habite sur les bords de la Méditerranée. Enfin, il a peur de tout. Mais c'est quelque chose qui me semble très contagieux, en plus. Et puis très contemporain. – Très contemporain et très contagieux. – Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a cette question du corps, il y a cette question de la paranoïa. Que vous liez, on a le sentiment un peu à ce qu'autrefois on appelait l'hystérie pour toute femme qui ne rentrait pas dans le moule. On disait « elle est hystérique », aujourd'hui on dirait « elle est parano ». Il faut lire le roman de Véronique Ovalde pour comprendre un peu la différence. Et puis, très beau chapitre sur le désir, qui n'est pas forcément dans le sens de ce que Gloria Steinem, Chloé Delôme ou Olivia Gazalet peuvent nous dire. Vous, vous revendiquez, ou en tout cas votre personnage, revendique ce qu'elle appelle un désir néandertalien. C'est-à-dire se laisser protéger, se laisser aller à ce désir néandertalien, écrivez-vous. « Protège-moi, je ne me sentira plus jamais en sécurité sans toi. » Elle avait 17 ans. « Soyez indulgents », écrivez-vous. Et d'ailleurs, ce sentiment chez une fille aussi autonome et costaud des volontaires que Gloria avait quelque chose de touchant. Ça la faisait appartenir à la grande communauté internationale des filles qui tombent amoureuses des petites frappes. Oui, là, évidemment, pour moi, j'ai l'impression que ça va quand même dans le sens de ce que vous dites, il me semble. C'est qu'on peut avoir, en effet, un désir néandertalien. On peut se dire « tiens, j'aime bien les petites frappes » et en même temps, on sait très bien que ce n'est pas du tout bon pour soi. Ça se saurait quand même si on faisait des choses qui sont bonnes pour nous. Et là, elle a en effet quelque chose comme ça qui m'intéressait. Le désir, en plus, c'est quelque chose qui n'est absolument pas raisonné. Donc là, elle, qui est un être de raison au départ, Gloria, c'est une guerrière. Elle est très organisée, elle est très solitaire et elle a tout un tas de stratégies pour lutter contre ses mauvais penchants, ses idées noires. C'est quelqu'un vraiment d'organisé, on va dire. Est-ce qu'on peut dire, Chloé Delombe, que ce désir néandertalien, dont parle Véronique Ovalde, c'est un peu le syndrome de la schtroumpfette que vous évoquez, vous, dans votre livre ? Non, Gloria, ce n'est pas une schtroumpfette. Parce que le syndrome de la schtroumpfette, c'est d'être la seule fille de la bande de mecs et d'être, du coup, la chouchoute, la préférée, l'unique. Oui. Gloria, en même temps, elle n'a pas de copine, je suis en train de réaliser. Non, justement, je parle justement du fait qu'elle n'a pas d'amis. Alors, moi, c'est un vrai truc qui, moi, me perturbe beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Elle est très seule parce qu'elle n'a même pas d'amis, femme, et elle n'en cherche pas. Alors, moi, je fais partie de la grande communauté, moi, des sœurs, on va dire. Je recherche beaucoup cette complicité, cette camaraderie-là. Et donc, je me disais, mais cette Gloria, ce qui va faire qu'elle peut flancher, qu'elle peut faire de mauvaises, désembardées, en fait, c'est sa solitude. Et elle ne sait pas quoi faire de cette solitude. Alors, après, elle a deux filles. Elle tombe d'abord très amoureuse de Samuel et après, elle aura deux filles. Et puis, elle continue de s'organiser très, très bien avec tout ça, avec son Beretta et ses deux filles. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot des deux filles. Loulou, six ans, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais ce n'est pas grave, on va jouer. De six ans, tout à l'heure. Et puis, Stella, qui est ado. Vous avez une description extrêmement drôle et puissante du monde des adolescents, très réaliste. qui, un jour, Stella, alors qu'elles sont en cavale, va décider de ne plus sourire. Sa mère lui dit, mais tu fais quoi ? Elle répond, je m'entraîne. À quoi s'entraîne-t-elle ? Elle s'entraîne justement à quelque chose qui est à lutter sans s'accommoder. Ça, c'est quelque chose de très important pour ces femmes-là, pour Gloria, comme sa fille Stella. Et Stella, en fait, elle lutte contre l'attente qu'on a que le monde dans lequel nous vivons, qui est donc, en effet, je ne vous la prends pas sur ce plateau-là, qui est un monde patriarcal, attend des femmes, forme de douceur, d'accueil, on va dire. Et donc, le sourire est le premier accueil. Et donc, sa fille Stella, qui a 15 ans, a décidé qu'elle ne sourirait plus et qu'elle s'entraînait, en effet, à mettre mal à l'aise des gens. Parce que ça met les gens très, très mal à l'aise si vous arrêtez de sourire. Et ça, elle a compris, celle-là. Celle-là, elle a compris, bien sûr. Évidemment, cette intuition-là de très jeune fille, elle a compris, elle a tenté de le faire, elle fait des tests, justement, et elle voit bien. Mais alors, elle dit à sa mère, tu devrais essayer et il faudrait que t'arrêtes de sourire comme une désespérée. Et c'est là où Gloria, elle a quand même un petit coup d'avance par rapport à sa fille de 15 ans. C'est Gloria, elle se dit, il va falloir à un de ces quatre, quand même, que je dise à ma fille que c'est pas mal aussi d'avoir l'air inoffensif. D'avoir l'air. Et que le sourire, le sourire... Je dis d'avoir l'air parce que Gloria, dans le genre inoffensif, avec un Beretta sous le coude, c'est quand même un peu moins inoffensif. Le sourire et le masque, le premier masque. Un roman de Véronique Ovalde sans fantôme et sans spectre, c'est pas un roman de Véronique Ovalde. Donc, vous vous dites, en ouvrant le dernier, elle a complètement changé de genre, pour le coup, pendant 100 pages, très exactement 122, car au bout de 122 pages, reviennent les spectres, elles avaient fantôme. Mais, écrivez-vous, il faut s'entendre sur les mots. Un spectre, c'est pas un fantôme. C'est pas la même chose. Explication ? Je pensais que c'était pas tout à fait la même chose. J'avais l'impression qu'en fait, le fantôme, enfin, le spectre, disons, c'était comme un peu l'ami imaginaire. Le spectre, et c'était aussi l'ami imaginaire. Vous savez aussi, quand vous êtes adulte, quand vous vous ennuyez, vous savez, quand on fait l'expérience de l'ennui insondable, souvent au travail, ou parfois, d'ailleurs, de notre famille, enfin, on a des moments comme ça, les déjeuners professionnels, c'est terrible, les réunions, c'est terrible. Donc, vous êtes accompagné parfois par un spectre. Donc, vous convoquez, du coup. Il vient, il vous discutez. Enfin, je crois que je ne suis pas toute seule à faire ça, rassurez-moi. Si ? Je suis toute seule à faire ça. Et donc, le fantôme, en l'occurrence, le fantôme est quelque chose d'un peu plus, disons, volontaire. Il vient de son propre chef. Il vient, il hante, en fait, tout simplement. Il fait son métier de fantôme. Il fait son métier. Voilà. Vous posez une bonne question, page 264, j'aimerais la réponse. Question. Ne vous est-il jamais arrivé de rêver de vous débarrasser d'un connard ? Alors, ça, oui, très clairement. Ça nous est tous arrivé de vouloir nous débarrasser d'un connard et de dire en plaisantant, oh, tiens, je mettrais bien un contrat sur sa tête. On a tous dit ça, une fois, où vous racontez une histoire comme ça à l'une de vos amies, à l'un de vos amis, où vous êtes en prise, aux prises avec un afro-connard et votre amie vous dit, tiens, on va pouvoir, moi, je te trouve quelqu'un et on va lui régler son compte. Donc, évidemment, certains personnages de ce roman n'ont pas notre retenue. Personne n'a peur des gens qui sourisent aux éditions Flammarion, le nouveau roman de Véronique Ovalde. Et...